Le chef de l'État vient encore de montrer, si besoin en était encore, que la jeunesse est sa priorité. Et il l'a plusieurs fois montré, cette fois c'est encore. On se rappelle que la dernière fois, le président avait annoncé une enveloppe de 350 milliards répartie en trois ans. Il vient à rajouter 100 autres milliards pour cette année. On va démarrer avec 150 milliards, donc c'est une satisfaction totale. Et compte-notenu de tout ce qui a été fait avant en termes d'emploi, en termes de formation et d'employabilité des jeunes. Donc nous constatons réellement qu'il y a une nette volonté de vraiment faire de sorte que l'emploi des jeunes soit une priorité pour l'État du Sénégal. Et c'est le cas depuis le début du premier mandat du président de la République. Son second mandat également, il l'a consacré aux jeunes. Donc on peut dire que nous sommes satisfaits de cela. Et il y a des acquis qui ont déjà été faits en termes d'emploi, de formation et d'entrepreneuriat. Donc le président de la République vient encore confirmer cela. Et en dehors de ces 450 milliards, il y a également la convention État-employeur qui passe d'un milliard à 15 milliards. C'est vraiment une avancée majeure qui a été constatée. Donc nous remercions le président de la République. Nous allons également vers le conseil présidentiel sur l'emploi et l'insertion des jeunes. La date qui a été retenue, c'est le 22. Là-bas aussi, des décisions fortes seront sorties de cette réunion-là. Donc il y a de belles perspectives devant nous. Et je pense qu'il y a un avenir très prometteur pour la jeunesse sénégalaise. Il faut saluer qu'on ait ce montant-là, que je trouve encore très faible, 150 milliards pour les jeunes. Sachant que c'est 125 000 jeunes qui viennent sur le marché de l'emploi tous les jours. Sachant qu'il y a un déficit à résorber de plusieurs millions de jeunes qui sont actuellement en situation de chômage endémique, c'est très 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 insuffisant. Je pense que ces plans d'urgence successifs que le président est en train de dérouler démontrent à suffisance l'échec de sa politique de jeunesse, l'échec de sa politique d'emploi pour les Sénégalais. Nous ne pensons pas sérieusement que ce que le président n'a pas réussi à faire en 9 ans, que les trois dernières années qu'il reste qu'il puisse le faire. En tout état de cause, nous voulons l'appeler. Nous voulons lui rappeler que tous les Sénégalais, qu'ils soient de APR, de PDS ou qu'ils ne soient pas dans la politique, sont des Sénégalais qui ont un droit égal d'accès aux ressources publiques. Et que la politisation que nous avons observée jusque-là, dans l'octroi des financements, que cela n'est pas lié dans cette enveloppe-là. Je pense que le président de la République est constant, à savoir que nous sommes un état de droit, un état qui a certains fondamentaux qui s'imposent à tout un chacun. Donc il a effectivement rappelé toutes ces valeurs cardinales de citoyenneté, de civisme, etc., qui s'imposent à nous pour que ce pays qui est connu pour sa stabilité, son calme, ne perd pas justement ces valeurs qui font de ce pays un pays, en tout cas, de respecter de par le monde. Maintenant, cela, il a rappelé que dans ce pays-là, cela s'impose à tout le monde, que nul n'a ni le droit, ni le pouvoir, justement, de vouloir, en tout cas, saper certains fondamentaux de la République du Sénégal. Et je pense que ça, ça s'adresse aux gouvernants comme aux opposants, à la société civile et à tout le monde, et nous avons intérêt à sauvegarder cela. Sur ces locales, je rappelle, et il faut bien que les gens quand même pointent du doigt cela, s'il y a eu des reports successifs, c'est parce que l'opposition avait exigé du gouvernement que le fichier électoral soit audité, mais même que le processus électoral soit audité. Donc, et cela, le président les a suivis dans leur volonté, et il y a eu une commission politique qui a été mise en place. Et moi, je me souviens toujours des paroles du président qui disaient « La date que vous retiendrez sera la mienne si vous vous mettez d'accord. » Donc, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on sauvegarde dans nos propres turpitudes et aussi tenir compte des réalités. Nous sommes en pleine pandémie, avec des réalités économiques et une situation sociale très difficile. Donc, il faut tenir compte de tous ces aspects-là. Je pense qu'aujourd'hui, on ne devrait pas être là à se tirailler pour une histoire d'un mois ou de deux mois. Je pense que la question n'est pas là-bas.